Il faut tout de suite qu'il ait un rapport avec ce qu'il y a de plus naturel, donc les corses. J'essaie toujours de casser un peu les corses, voilà le rapport. Et il est accroché à ça. C'est la première image. Et tout de suite courbé. Je pense que l'animalité, du coup, elle peut venir, non pas dans le sang froid, mais dans le sang chaud. Donc le sang chaud, il fait que ça fait des vapeurs et que du coup, on sue qu'on est en âge, qu'on est essoufflé. Je commence comme ça. Je commence comme si je n'étais pas dans un bureau ou dans un appartement, mais comme si j'étais déjà en liberté. Et un chien qui est en liberté, un animal en liberté, il court, il cherche à survivre, à manger. Et donc, il arrive en pleine course. Donc, mon personnage, comme le reste du temps, c'était assez calme, avec des positions soit assises, soit debout, assises de face, soit debout de face. J'arrive déjà dans une course et déjà plié, et déjà essoufflé. La première chose qu'on... Le premier rapport qu'on a avec mon personnage, c'est sa respiration. Voilà, qu'il ne maîtrise pas. Il est obligé de s'arrêter parce qu'il y a un mur, mais on peut imaginer qu'il court depuis le début de sa vie. Il y a l'odeur, une nouvelle texture. Et voilà. Et eux n'ont jamais eu un regard, alors qu'ils étaient frontals, enfin, en rapport frontal, ils n'ont jamais regardé le spectateur. Donc, moi, la première chose que je fais aussi, je suis là, parce qu'il n'y a pas qu'un rapport ou émotionnel ou intellectuel aux choses. Donc, il y a un rapport, je crois, sensoriel. Donc, l'odeur, le toucher, et paf, je regarde là, qu'est-ce qu'il y a au bout du mur ? Oh, merde, il y a des gens. Tac, ok. Alors, paf, changement de rythme. Je cours de l'autre côté. Il y a un deuxième mur, et du coup, je reviens au centre, je dis une phrase, et pfff, je ressors, automatiquement. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour le langage. Et donc, déjà, en 40 secondes, on a eu ce rapport premier avec l'arbre, avec le mur, trop près du mur, l'odeur, paf, avec nous. Merde, lui, il nous regarde. Comment ça, c'est qu'il nous regarde ? Bah oui, parce qu'il va casser toutes les règles qu'on a installées depuis le début. Ok, il commence à parler génial. Merde, il ressort. Bon, alors, en fait, il n'est pas venu pour jouer. Voilà. Donc, déjà, déstabilisé par rapport à tout ce qu'on a pu voir pendant une heure. En 30 secondes, on se dit, bon, alors, lui, il va être hors des cadres, hors du cadre. Effectivement, il a quelque chose d'animal, donc, hors du cadre civilisé qu'on a essayé de créer pendant la première heure. Donc, le corps civilisé, c'est le corps qui est tenu sur la colonne vertébrale, qui se tient avec le chakra au milieu, je ne sais pas comment dire. Voilà, la tête posée dans la ligne. Donc là, du coup, c'est comment, à chaque seconde, je brise cette ligne-là. Voilà, et donc, avec la tête sur le côté, la hanche de l'autre côté, les mains, pas comme ça, mais pareil, avec des angles, toujours. Pour, voilà, ça, c'est la deuxième chose. Et essayer de ne pas être debout, ou de ne pas être debout droit, debout dégagandé, ou alors assis. Et alors, bon, évidemment, un des rapports importants à la civilité occidentale, c'est d'être assis sur des bancs. Il n'y a pas trop de rapport au sol, alors que j'ai l'impression que l'animal, il a un rapport à la terre, à la terre ou aux airs. À voir, à l'air, mais un rapport au sol, en tout cas, qui est très concret. Et donc, j'essaie d'utiliser très vite le sol et le plus d'espace possible, de m'étendre au maximum et de tirer l'énergie du sol, même l'énergie d'acteur, de ce qui vient du sol. Et quand je ne suis pas au sol, avec le ciel, mais alors le plus haut possible en essayant de tirer, tirer. Qu'en fait, que le corps puisse utiliser le plus d'espace possible, soit horizontalement, soit verticalement, mais qu'il soit toujours tiré par autre chose. Et le désir d'occuper plus que ce qu'on lui donne, de sortir des cadres. Évidemment, l'animal, il ne sait pas s'il voit un endroit, il a envie d'y aller. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de toucher. Et évidemment, la décoratrice, quand j'ai voulu mettre la tête dessus, m'a dit, non, là, c'est la lumière, c'est très fragile. J'ai dit à tout le monde de ne pas le faire. Ah, ils n'ont pas le droit de le faire ? Non. Ça serait bien que tu me laisses le droit de le faire, parce que lui, il a le droit de tout faire. Je crois que Coltès, j'avais vu ça. Coltès, il disait que le rapport, il était fou de l'animalité et de l'homme africain en particulier, parce qu'il avait un rapport plus sensuel et plus naturel à la nature. Et ça passait notamment par le fait qu'il portait peu de chaussures, c'était rare. Donc, en général, ces personnages, ils virent les chaussures assez vite de ces personnages, qui sont les personnages qu'il aime le plus, qui sont les plus proches de la nature, de l'animal et de l'Afrique. J'avais lu ça quelque part. Et donc, quand j'essaie de travailler sur l'animalité, comme ils ont tous des chaussures, j'essaie de virer vite les chaussures et de travailler plutôt pieds nus, pour avoir un rapport au sol, au décor, un peu différent de celui qu'on a dans la rue. Et encore une fois, de sortir de ce rapport apprivoisé qu'on a avec la nature. L'animalité, je crois qu'elle n'est pas simplement dans l'imitation de l'animal. Elle est vraiment aussi dans l'idée de briser les conventions. Pour ça, il faut les avoir construites avant. Et donc, les conventions, elles changent en fonction des spectacles. Donc, ça demande à beaucoup regarder les codes de jeu des acteurs autres, quand eux, ils n'ont pas à prendre en charge l'animalité. Sinon, des fois, c'est l'inverse. Mais si moi, j'ai à la prendre en charge et que les autres n'ont, ça demande, je crois, à beaucoup regarder les codes de jeu des autres pour travailler sur d'autres codes de jeu, en fait. C'est là que je vois qu'il y a une sorte d'animalité, de non-respect de la civilité. Sous-titrage Société Radio-Canada